Hello, this is Captain speaking je vous recommande d'aller voir en premier Mika M I C K A Vlog du quotidien Vlog ça veut dire un blog en vidéo Vlog du quotidien ou Mika M I C K A on va pas se mentir ça c'est sur Youtube mais il vous bascule après sur plein d'autres endroits d'accord, si vous aimez pas Youtube etc. Il explique très bien tout ce qui se passe en ce moment c'est parfait il est super aligné avec nous il veut pas entendre parler de ce qu'il y a là haut mais il a raison pour ce qu'il fait parce qu'il a quand même 15 000, 17 000 gens qui le suivent ça irait pas c'est bien comme ça vous avez vu ce qu'il se passe en Colombie vous avez Jules VQ sur chez VQ puis vous verrez Colombie Jules il avait couvert les révoltes à Hong Kong et maintenant il couvre la révolte en Colombie c'est toute la planète qui se révolte sauf la France sauf la France après après je vous mettrai sur l'écran là un petit clip que Mika Ami là qui a été filmé par Rémi Buzine de Brut qui fait aussi un bon boulot à Toulouse c'est délirant complet vous allez voir ça vous donne exactement la situation de la France voilà quand vous voyez ces gars là plus ceux que vous voyez dans la manifestation des policiers avec tous les pourris politiques et même bigards mais plein de gens qui se sont mis ensemble là et les policiers demandent à ce qu'ils puissent tirer sur la foule sur les soi-disant sur les gens qui se sauvent etc ils veulent plus de moyens enfin bref on est totalement comme dans les années 30-40 dans un pays voisin de la France là-haut à côté du grand est là-bas d'un pays là-bas alors dans les années 30-40 c'est exactement comme ce qu'on voit maintenant ici c'est ce qu'on va voir de plus en plus éventuellement vous cherchez dans les moteurs de recherche Allemagne SA alors vous avez l'histoire de la répression abominable qui a commencé dans ce pays en 1931-1932 avec les SA etc pourquoi on parle de ça ? parce que ça nous amène à la réincarnation réincarnation écoutez voir on n'a pas les chiffres mais il y a probablement 70% de la planète qui croient à la réincarnation alors si vous ne voulez pas vous embêter avec ça il y a eu des recherches d'universités surtout en âne mais aussi dans tous les pays de très bons livres comme un cadre incarnation en Angleterre à Murphy dans la collection j'ai lu mais regardez le film Patton et puis c'est tout hein il vous explique qu'il a été général romain qu'il a été maréchal d'Empire sous Napoléon etc et voilà il n'y a pas d'histoire c'est aucun problème donc on voit tout de suite et il y a un certain nombre de gens qui commencent à le dire maintenant et bien que ceux qui sont particulièrement là en FR mais j'en ai vu en Amérique j'ai vu des gens réincarnés de l'époque donc 1930-1940 du pays voisin là-haut là réincarnés en Allemagne oui et d'ailleurs qui sont dans les forces et on les voit tout de suite on reconnaît la même énergie pas d'empathie pas de coeur rien dur méchant la même chose donc au niveau de la réincarnation vous les voyez bien de toute façon c'est ceux-là qui sont réincarnés aujourd'hui en FR dans tous les coins que ce soit dans la politique dans les forces de répression dans les forces du désordre et tout c'est les mêmes réincarnés vous allez également chercher sur internet avec vous écrivez macro m-a-c-r-o m-a-c-r-o j'ai dit m-a-c-r-o macro j'ai pas dit autre chose m-a-c-r-o rome rome antique et vous allez voir qu'il y avait un préfet de police à Rome qui a fait assassiner l'empereur Tibère pour mettre à la place le tyran Caligula et ce m-a-c-r-o bon voilà vous verrez ce que c'est que le personnage et puis vous cherchez dans les images aussi et puis vous verrez il y a une tête avec une statue et bien vous la mettez à côté d'un autre là qui s'appelle presque pareil vous aurez compris quoi et puis pareil pour l'autre là qui a un nom de famille qui indiquerait qui vient aussi d'Allemagne là à Paris là la même chose que celui qui était sous Caligula c'est le même genre tout ça alors ça nous amène à réincarnation tout ça et donc à l'ADN parce que ces gens là ils ont pas ils ont un ADN spécial qui a été manipulé il y a très très longtemps par ceux qui dirigent ce monde qui ont pris dominion et qui ont besoin justement de ces gens là pour mettre leur régime et garder tous leurs esclaves bien en bien parqué voilà bon les gens là voilà il faut plus de dièse sur les vidéos et je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut mettre aussi après dièse ah pour ceux qui savent enfin ce que c'est que un dièse ben le voilà dans le ciel le dièse vous allez dans la dièse là juste juste là là voilà ça c'est c'est le dièse ça voilà merci beaucoup aux pilotes militaires américains et de l'OTAN pour nous faire de beaux dessins plein dans le ciel comme ça merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup euh oui il faut plus d'aluminum pour euh dans la tête des gens parce que ils ils veulent pas le pchit pchit alors si on met plein d'aluminum comme ça le le cerveau il est ouvert aux suggestions et voilà et puis comme ça après quand on couvre-feu là ben quand ils vont avec des armes à feu là à Toulouse là pour virer les gens là place la contre-scarpe regardez Rémi Buzan sur la chaîne brute vous avez là le film là et ils sont venus avec des armes à feu des armes de guerre Mika il a expliqué des armes de guerre pour virer tous les gens des terrasses qui qui prenaient bien le la liberté tout ça tout le monde rentrait et couvre-feu 19h et tous les deux policiers ils avaient un un fusil à pompe à 12 comme moi j'avais en Amérique quand j'étais garde armé dans les montagnes le fusil à pompe là et puis l'autre il y avait une armes de guerre j'ai pas le nom mais Mika il l'avait expliqué voilà je vais vous expliquer le dièsement après bon on se fait à l'ombre parce qu'il fait un peu un peu chaud enfin il fait chaud on a eu froid comme tout on a eu les saints de glace les saintes de glace enfin surtout des gens de glace tout ça ben exactement comme ceux dont je viens de parler juste avant d'ailleurs en Amérique ceux qui sont réincarnés de du pays voisin des années 3040 là c'est la police ICE ICE qui en anglais veut dire glace donc c'est des gens de glace voilà de glace il y a rien de rien il y a que de la glace tiens là-bas vous avez nos super belles montagnes avec des énergies formidables il faut se dépêcher de venir habiter là-dedans parce que le chaos va quand même venir dans la France Franck Reich là pas que vous croyez ça va pas faire comme au Colombie et Hong Kong mais de toute façon il vaudra mieux venir vivre dans des coins comme ça ça va là comme ça ? oui bon vous voyez quand même un peu ? ah oui oui bon dans le ciel il y a plein de choses parce que il faut absolument contrôler les gens dans la Franck Reich c'est tout ça alors j'ai parlé de l'incarnation pourquoi ? parce que c'est à voir que l'ADN ah oui votre âme votre moi de tout là-haut d'ailleurs ici on n'est que des hologrammes il vient donc s'intégrer ici à la naissance encore d'un bébé quoi et il va créer dans ce bébé ce que cet âme est en réalité y compris avec tout un ADN et ARN originel etc ce qui veut dire que il y a des gens ici donc qui recréent quand ils s'incarnent un ADN qui a été on le sait très bien maintenant trafiqué il y a des des éons et des éons par les archons ceux qui ont le 2 millions de la planète ce qui fait que leur ADN c'est carrément écrit dedans esclave ou propriété des archons voilà c'est pour ça qu'il y a eu des recherches avec des tests on a testé les gens vous le savez depuis un an on a testé les gens justement pour récupérer l'ADN et pour cataloguer tous les gens savoir ceux qui sont propriétés des archons qui ont été trafiqués génétiquement avec l'aide des étis etc et puis plein plein d'autres choses comme ça et puis en même temps on voit aussi ah mais attention là il y a de l'ADN là qui fait pas partie du troupeau ah bon oui alors comme ça ils peuvent voir voir les moutons noirs comme dit une québécoise les moutons noirs on peut voir les moutons noirs avec l'ADN oui oui alors il y a d'autres moyens pour calculer l'ADN dans les hélicoptères noirs il y a aussi des machines des technologies étiques qui enregistrent votre signature d'âme et qui savent exactement qui vous êtes donc ils peuvent éventuellement aussi avoir de l'ADN à ce niveau là bon donc ils savent très bien ceux qui ont un ADN qui est pas d'ici voilà voilà et qui fait pas qui fait donc ne font pas partie de leur troupeau donc c'est important de savoir comment est notre ADN etc et ben comme ça on est protégé si vous voulez une de pas être mis dans le troupeau enfermé dans les choses que je vous ai montré dans une autre vidéo là le camp de Rivesalt et puis également ça vous protège de la contamination de gens qui ont reçu un pssht pssht et qui envoient donc nono le petit robot du LIS31 là et qui vous saute dessus qui saute sur tout le monde ok et qui essaye donc de changer l'ADN et avec les les messages de l'ARN d'accord seulement ceux qui ont un ADN qui est pas d'ici il est réfractaire cet ADN et cet ADN les nono le petit robot vont reconnaître que on peut rien faire sur cet ADN là donc ils vont le laisser tranquille plus ou moins pour les autres effets vous avez également il y a je crois que c'est Mike Eltrangers qui a été banni Texas Ranger qui a été banni de tous les sites internet donc qui a été obligé d'en recréer un qui s'appelle Brighton 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 tout en anglais hein désolé pour suivre Mike il a l'accent du un peu du du nord-est ou du nord il n'a pas l'accent il habite au Texas mais il n'a pas l'accent sudiste traînant là il parle vite alors il faut vraiment avoir vécu aux Etats-Unis pour arriver à le suivre donc il a indiqué un truc sensationnel qui sont les aiguilles de pain bah de toute façon il y a plein de pain ici tiens là bas les aiguilles de pain qu'on coupe et on fait une espèce de thé avec sans faire bouillir l'eau et ça ça combat et bah tous les les contaminations actuelles avec cette histoire de pchut pchut des gens qui tout ça c'est une défense naturelle les aiguilles de pain c'est formidable les pains les sapins les conifères sont des arbres extraordinaires qui connectent la mer Terre avec l'univers c'est sensationnel bon je voulais parler de ça l'ADN on reparlera bon bientôt je pense dans des réunions de l'ADN des Starseeds les semences d'étoiles qui sont venues s'incarner il y a très très longtemps mais ça fait rien on reconnaît dans leur ADN qu'ils ont un ADN d'ailleurs vous avez les Star People voir le livre de Francis Tiger The Star People que vous pouvez retrouver Docaz qui a pas été traduit en anglais mais avec un Diko il est pas gros c'est facile de lire alors les Star People se sont incarnés depuis que les terriens ont fait exposer l'atome qu'est-ce qui est interdit dans l'univers Hiroshima Nagasaki et puis il y a eu quand même des vagues énormes de volontaires qui se sont terminés par des centaines de millions dans les années 70-80 et puis quand il est suivi par les Indigos etc. qui ont également un ADN qui est pas d'ici comment on peut retrouver tout ça ? Ben moi je vais regarder dans mes publications il y a les thèmes galactiques qui peuvent vous aider à retrouver vos mémoires comme ça plus vous êtes rebranché sur le véritable moi le véritable vous qui est d'ailleurs et bien plus vous êtes imperméable, réfractaire à tout ce qui se met en place en ce moment d'accord ? c'est important ça ensuite dans les infos comme je vous ai dit vous allez voir ce que je vous ai dit il y a Rémi de Réservoir Apps qui est super aussi super intelligent qui est souvent avec le loup et le loup vous avez vu qu'il parle des êtres de lumière qui parle aussi de ceux qui se sont réincarnés dans ses codes le loup il est très bon attendez on fait une pause il y a un petit morceau là parce que juste avant là donc je vous ai montré dans le ciel le fameux dièse d'accord ? ok alors encore une fois allez écouter souvent Mika M I C K A hein il fait souvent des live le matin quand il a une fois qu'il s'est levé là et puis avec son chacha qui se promène à côté de lui euh... non je montre je ne montrerai plus de chacha sur YouTube il y a des raisons pour ça on en reparlera après des problèmes de santé en ce moment on en reparlera après euh... donc le dièse le dièse là que je vous demande de mettre dans les commentaires des vidéos alors regardez bien ce que dit Mika parce qu'il explique exactement comment il faut l'utiliser après ce dièse il faut mettre un mot ou deux mais il faut que ce soit attaché tout ça mais il faut que ce soit des mots que les robots vont reconnaître hein... les robots c'est con et les robots eux sur YouTube hein... voilà ce fonctionnement les robots eux ils sont là pour référencer les vidéos hein... pour les coller à droite pour euh... les rendre visibles et euh... les robots ils ont été programmés avec des mots clés n'est-ce pas ? ou avec des mots qui marchent avec l'actualité donc euh... il faut mettre des mots qui ont rapport avec l'actualité d'accord ? alors tous les mots que ceux qui suivent ma chaîne mettent c'est des mots spirituels lumière va gagner euh... mot je sais pas des tas de mots que les robots connaissent pas sinon leurs programmeurs ils connaissent pas ces mots lumière, amour ils connaissent pas hein... c'est les gens de glace comme j'ai dit ils connaissent pas les programmeurs hein... puis ceux qui dirigent tout le système donc il faut pas mettre... ça ne va pas référencer la chaîne de mettre des dièses avec des mots comme ça il faut mettre des dièses avec des mots d'actualité et ben vous m'avez dit colombie dièse colombie euh... dièse liberté ça ira bien euh... dièse violon la violence policière ouais... ça passera aussi euh... de l'actualité il faut des mots qui ont rapport avec les vidéos que vous voyez sur la droite vous regardez tout ce qui se dit en ce moment et vous allez chercher des mots qui sont là-dedans parce que comme ça le robot il va voir que par exemple dans cette vidéo il y a plus de sang parce que c'est bien vous avez bien compris vous mettez plus de sang il y en a qui font du gros boulot bon ok s'il y a plus de sang dièse vous voyez les dièses des chanterelles que je vous ai montré s'il y a des dièses avec des mots qui correspondent avec d'autres vidéos qui sont très très regardées très très vues que vous voyez sur la droite et bien le robot il va aller mettre cette chaîne à côté il va aller la mettre à côté elle va être référencée les gens vont la voir tiens pouf mince il y a une vidéo là tiens je vais aller voir voilà si vous mettez des mots de l'ancien New Age là avec méditation lumière ascension amour divin Jésus-Marie-Joseph mais ça ça peut encore aller le robot il va rien trouver qui a beaucoup de vues sur ces sujets là il va pas aller mettre la vidéo là bas vous avez compris alors regardez ce que Micka explique à chaque fois comment il faut faire les dièses d'accord c'était important de faire ce petit morceau bon on continue j'ai parlé de l'ADN donc nous avons un ADN spécial etc ok vous avez vu éventuellement comment vous y retrouvez là dedans ce qui est important en ce moment pour les gens qui ont un ADN différent c'est de faire un travail des guerriers de lumière au travail de lumière mon loup dit guerrier de lumière c'est bien les êtres de lumière en ce moment doivent faire un travail quantique alors il vaut mieux l'appeler quantique oui le travail quantique action quantique physique quantique c'est l'esprit qui crée tout voilà allez voir les explications basiques sur la physique quantique vous allez voir ce que c'est donc au niveau quantique c'est ce qu'on nous demande de faire en ce moment il y a deux actions au niveau quantique il y a une action à distance qu'on peut faire à la maison et il y a des actions qu'on peut faire sur le terrain en allant sur des endroits qui sont soit à repolariser parce que c'est pas c'est pas un endroit génial ou alors des endroits à réactiver parce que c'est des endroits bénéfiques avec de bonnes énergies dans la vidéo récente de on voit le loup là avec dans la vidéo là oui dans une vidéo récente de reservoir apps avec Rémi c'est pas Rémi Buzine c'est un autre Rémi qui interview le loup et le loup l'a emmené dans un endroit au sud de Paris je sais pas si c'est le 91 enfin où il y a la rivière Orge là et puis il y a un super parc et un super endroit où le loup a expliqué qu'il y avait des indications très précises puisque c'est un endroit très très positif en particulier il y a à cet endroit comme un ancien château un ancien chapelle tout ce qu'on veut il y a une statue de Marie semble-t-il il avait expliqué ça dans une manif des gilets jaunes il avait dit il y a une statue de Marie où elle écrase un serpent avec son pied un peu comme Michael écrase dans le dragon mais là Marie a son pied sur un serpent et il y a d'autres dans le monde d'autres endroits où il y a des peintures ou des représentations de Marie qui fait la même chose avec le pied sur un serpent alors un endroit comme celui-là par exemple il est extrêmement positif et il peut être augmenté au niveau énergie voilà alors ceux qui veulent aussi s'occuper des endroits qui ont été mis en négatif et les repolariser c'est tout à fait possible ça alors dans les vidéos précédentes j'ai parlé de deux choses j'ai parlé d'un cristal dans une vidéo par Corton d'un cristal qui se trouve dans le champ énergétique dans le champ vibratoire de ceux qui viennent d'ailleurs et à qui revoyez la vidéo de Corton sur le sujet qui se trouve dans ma chaîne Corton a dit vous pouvez donner des ordres à ce cristal qui est invisible pour vous mais il est bel et bien là donc est disponible un cristal galactique du onzième chakra porte des étoiles qui vient d'un montagne sacré des cathars que vous pouvez me demander et avec ce cristal en le prenant de la main gauche le cristal c'est ça là c'est dans la main gauche comme ça et avec la main droite dirigée vers votre champ énergétique vous donnez donc des ordres commandes à ce cristal multidimensionnel qui est là pour des tas de trucs devenir invisible par exemple aux heures du couvre-feu tout ce que vous voulez des tas de choses vous êtes protégé des tas de choses alors vous pouvez me demander ce cristal vous m'écrivez là j'en ai parlé dans d'autres vidéos vous m'écrivez pour demander le cristal de communication voilà le cristal de communication avec le communicateur multidimensionnel qui se trouve dans notre champ d'énergie vous me demandez ça et c'est disponible vous me le demandez vous écrivez là et je vous dirai comment le commander regardez alors il y a aussi le cristal qu'on va appeler cristal de sécurité oui le cristal de sécurité c'est exactement la même chose même provenance un cristal du 11e siècle rapporte des étoiles et ce cristal il sert pendant les actions quantiques que ce soit à distance chez vous ou quand vous allez sur le terrain alors ce cristal il va servir à la protection à la sécurité ça va être votre cordon de sécurité d'accord alors vous appelez avec ce cristal votre cordon de sécurité il y aura des explications qui seront données avec le cristal quand vous me le commandez et celui là il va avec les actions quantiques et il va également avec l'oeuf cosmique de quarantaine qu'on utilise en ce moment alors ceux qui s'intéressent vous me demandez tout ça vous m'écrivez et c'est des actions qu'on peut faire un peu partout là où vous êtes c'est le travail quantique c'est extrêmement important cristal du 11e chakra ben vous allez voir dans mes publications je vous remets l'endroit où les trouver vous allez revoir des cd qui s'appellent nouveaux rayons de vos chakras etc et qui explique que dans les chakras supérieurs il y a des cristaux qui vont avec mais il y a également donc les chakras supérieurs c'est là qu'arrivent les informations de l'univers avec des codes qui réactivent votre ADN justement donc c'est exactement le contraire de ce que le plan démyque archoniste est en train de faire en ce moment c'est exactement le contraire ça vous remet en place ça vous réactive vos spirales d'ADN supplémentaires celles que nous avons ailleurs et que nous devons ici remettre en route ou redensifier recristalliser si vous voulez ici alors vous allez voir c'est également c'est l'information importante bon on va bientôt arrêter le flash news bon on verra à monter au vortex dès que possible parce que maintenant je pense que c'est faisable c'est simplement j'ai trouvé des bottes d'occasion des parachutistes allemands et il faut que ce soit tout en cuir parce que sinon on se mouille les pieds complètement sur les congères de neige qui reste en montant là-haut on passe à d'autres infos bon merci à tous ceux qui m'ont aidé financièrement comme j'ai dit dès que possible on va mettre en route une nouvelle une autre connexion internet différentes on pourra faire des live on pourra peut-être même faire ce qu'on appelle des webinar c'est à dire des séminaires en ligne quoi d'accord au cas où les la prison recommencerait bientôt de toute façon sur leur plan de la recommencer dès que possible alors dès qu'ils vont remettre la prison et bien on fera donc des séminaires en ligne en ligne sur votre ordinateur voilà c'est tout on fera quand on fera comme ça alors merci pour ceux qui m'ont aidé pour ça maintenant il ya une autre aide c'est que j'ai beaucoup de frais de vétérinaire j'ai perdu un chat là bon vous avez vu ma vidéo peut-être j'ai créé une chaîne de chat bah je crois qu'elle est là en dessous là oui elle est dans la description une chaîne de chat et puis en même temps bah j'ai une chachatte super des étoiles qui s'appelle museline et qui est qui a le même nom qu'une vraie saut des étoiles dans les vaisseaux et bah qui a été bien malade qui a passé six jours en réa on va dire en hospitalisation etc à cause du durée dans le sang etc alors demain on va chez le veto à la clinique pour voir résultats finaux à faire un test pour voir si si elle est sauvée ou pas si c'est ok et demain j'aurai moi là ça va douiller la grosse facture de veto qui va dépasser probablement au total avec toutes les visites tous les trucs là les 600 euros alors ceux qui veulent bien m'aider pour mes chachats au niveau des factures de vétérinaire vous vous avez le paypal vous pouvez également vous m'écrivez en demandant mon adresse physique postale pour m'envoyer un chèque et au niveau des espèces vous pouvez même utiliser des espèces aller à la poste et envoyer un mandat Western Union Western Union Western Union Western Union Western Union Western Union je donne le code et il me donne donc le liquide donc c'est extrêmement facile de commander aussi avec des mandats Western Union tant que l'argent liquide existe encore alors c'était un point de demande d'aide là j'ai toujours besoin d'aide financière il n'y a pas de problème merci beaucoup à tous ceux qui m'aident bon les surveillants qui travaillent pour les dracos et qui regardent tout ça sachez qu'on a des services de sécurité de plus en plus fort maintenant qui sont donnés par les forces de l'univers qui vont vous passer en jugement vous allez voir ce que vous allez prendre vous allez prendre très cher après tout ça donc c'est pas la peine d'essayer de de faire des attaques psychiques psychotroniques etc sur moi sur les animaux sur sur nos groupes et tout ça c'est pas la peine ça sert à rien vous avez une sécurité en ce moment et vous comme je vous dis vous allez prendre cher déjà tout de suite vous avez un retour de manivelle immédiat la boomerang des aborigènes et puis alors après là vous 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 alourdissez votre dossier pour les tribunaux galactiques c'est pas la peine et puis les trolls c'est pareil allez vous amuser ailleurs bon bah je vais arrêter le flash news là parce que sinon il va être trop long et j'aurai peut-être d'autres nouvelles encore à donner on va s'arrêter là pour l'instant je vous ai déjà donné quelques informations c'était donc le flash news du captain captain le hier acheteur quand même à donner le show bar à gauche donc les mecs ont des air 15 ans on peut le voir là à air 15 fusil à pompe non mais ça c'est la police que les mecs ont été défendre en fait la police qui c'est escarpe c'est ça contre contre escarpe ah oui parce que contre carpe ok d'accord contre carpe ok donc du coup c'est ces policiers là que les politiciens ont été défendre là voilà c'est ce même c'est ces mêmes policiers qui font qu'il faut régner l'ordre un fois qu'il faut régner lors qu'il faut régner la dictature sanitaire avec des armes à feu on parle pas de lbd là là on parle d'un air 15 là alors c'est un g36 g4 36 ou g36 je sais plus et là tu as un fusil à pompe calibre 12 voilà ok vous met la vidéo il faut rentrer il est 21 heures il lui a dit rentrer tout de suite maintenant ça va les français votre sentiment de liberté aura été assez court quand même j'espère que vous commencez à comprendre en fait l'envergure de la connerie dans laquelle vous êtes tombé non mais je vous le dis c'est à quel moment et des mecs qui démarquent avec des armes de guerre non mais c'est une blague vous faites on y connait rien en armes mika bah c'est ça c'est un fusil à pompe calibre 12 qu'il a lui et ça c'est un un r15 c'est un g36 je pense c'est assez flou la vidéo parce que c'est filmé en 36k hk 36 merci hk g36 merci vous voyez donc j'avais bon un g36 ouais un g36 aucune honte aucun 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 problème en fait s'il vous plaît il est 21 heures vous rentrez chez vous allez c'était marrant 5 minutes c'est bon c'est bon il y a 18 bits il y a 20 minutes et là j' zawsze